Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester et analyser aussi la composition des mini tartelettes Nociolata. Écoutez, j'ai trop trop hâte, donc c'est parti. Petite chose avant de commencer qui est en rapport avec cette vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner puisque maintenant je ferai des tests et avis de produits en direct, ou non je verrai en fonction des produits, mais des nouveautés qui sortent en magasin, tout ce qui est alimentaire. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Et donc chaque vidéo, on fera une analyse de la composition, puisque je suis spécialisée en nutrition et que j'étais préparatrice en pharmacie. Et en plus de ça, bien évidemment, je vais tester, goûter les produits et vous donner mon avis transparent, comme d'habitude. Bref, voilà pour ça. Donc avant d'ouvrir le paquet et de parler goût, texture, etc., on va parler du produit en règle générale. J'ai payé le paquet 3,79 à Leclerc, sachant que Leclerc, en règle générale, c'est quand même les moins chers. Donc ça se trouve dans d'autres magasins, ça va être à peu près 4 euros. Donc c'est pas forcément donné. Mais bon, c'est notre cholata, c'est de la qualité, petite chose. Donc là, ils mettent bio. Sachez qu'il faut faire hyper attention, parce que ce sigle-là ne veut rien dire. Il faut faire hyper attention avec ce sigle AB et celui-là. Là, c'est vraiment certifié bio. Le plus important dans des produits sucrés, c'est le pourcentage de sucre. Vous avez 25 grammes de sucre pour 100 grammes. Sachant qu'en règle générale, tous les gâteaux, cookies et j'en passe, sont plus aux alentours de 40, 50, 60 grammes. Donc vraiment, en moyenne, 50 grammes pour 100 grammes. Là, on est vraiment sur un très très bon rapport de sucre, 50% de moins que d'autres équivalents. Donc là, franchement, on est vraiment nickel. Ensuite, vous avez une petite base sucrée, donc une pâte sucrée, le nocule à table, bien évidemment. Et des petits quinoa soufflés, croustillants et caramélisés. Franchement, ça a l'air super bien. Et ensuite, pour la composition, vous voyez, en fait, il y a quand même pas mal. Et au final, j'ai déjà pré-regardé. La composition est vraiment géniale. Elle est excellente. Il y a juste deux produits où je vais donner un petit avis parce qu'il y a mieux, mais c'est toujours très très bien. En fait, c'est farine, pâte à tartiner, un petit peu de sucre. D'ailleurs, le sucre arrive en troisième position, donc ça, c'est génial. Si vous trouvez un produit et le sucre est en première ou deuxième position, en général, next, il faut éviter. Il y a trop de sucre et c'est du coup pas bon pour la santé. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est pas la meilleure. Il y aurait pu avoir mieux, comme bon, l'huile d'olive, c'est pas possible dans des produits sucrés. Il y a trop de goût, mais en tout cas de l'huile de colza, qui est une huile neutre et meilleure pour la santé. Mais franchement, l'huile de tournesol, je vais rien dire dessus, c'est quand même très bien. Il n'y a pas d'huile de palme, etc. Et aussi, sirop de glucose. Pareil, c'est pas le pire. Il vaut mieux du sucre classique et pas de sirop. Mais voilà, sirop de glucose, c'est mieux que sirop de glucose fructose ou sirop de fructose. Ça, c'est vraiment à éviter tout court. C'est vraiment pas bon pour la santé. Et aussi, petite chose, je n'ai pas analysé d'autres produits bio. Donc j'ai un doute, je sais que les cosmétiques, quand un produit est bio, il doit y avoir 13 ou peut-être même 30% minimum d'ingrédients biologiques. Là, il y a absolument tout de biologique, à part le bicarbonate de sodium, bien évidemment, et le sel. Ça ne peut pas être bio, mais tout est biologique. C'est juste exceptionnel. Franchement, donc niveau composition, sans noter le goût, etc. Franchement, c'est du 9,5 sur 10. J'ai vraiment, vraiment rien à dire. Bref, maintenant, on va goûter ça. Ça y est, j'ai ouvert le paquet. J'ai l'impression qu'il y en a une trentaine dedans. Donc franchement, il y en a beaucoup plus que les autres marques. Par contre, c'est vraiment des toutes petites. Elles sont beaucoup plus petites, mais je suis en train de perdre ma voix. C'est beaucoup mieux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis, écoutez, c'est parti. Alors franchement, c'est super bon, mais on sent que c'est très peu sucré. Moi, ce n'est pas du tout dérangant. J'adore. Quand on croit qu'on a bien la pâte sucrée, et ensuite, on sent le fondant de la crème. Mais par contre, on a beaucoup plus en bouche le biscuit que la crème. Je trouve qu'il n'y a pas assez de crème et donc le goût, on l'a très peu en bouche. Après, c'est super bon. Mais si on doit comparer aux autres marques, et pourtant, dans le visuel, où il y a plus de biscuits, finalement, les sous-marques, les biscuits Nutella, etc., qu'ils ont sortis, on sent beaucoup plus le goût du chocolat qui est là, un petit peu absent. Donc ouais, du coup, un peu déçue sur la dégustation parce qu'on n'a pas du tout ce côté chocolat. On a vraiment le côté biscuit. Mais on n'a pas le goût du chocolat en bouche. Et en plus, je pense que fait maison, ça serait largement meilleur. J'ai l'habitude de faire des pâtes sucrées. On a beaucoup plus le goût de sucre, même si moi, en plus, je diminue. Mais vraiment, je pense qu'il faudrait mettre beaucoup plus de chocolat. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand je testerai de les faire maison. Mais je pense que déjà, ça reviendrait beaucoup moins cher de les faire maison. Et en plus, enfin, ouais, déçue. Je savais que ça n'allait pas très sucré. Et donc en bouche, ce n'est pas grave en soi. Mais en fait, on s'attend à avoir ce côté chocolat. Le goût chocolat d'une autre ciolata est vraiment pas beaucoup. Donc, si vous aimez comme moi pas mal le chocolat, je ne vous les recommande pas forcément parce que vous n'avez pas ce goût-là. Et peut-être, j'ai vu qu'il y avait avec la pâte de noisette, peut-être que l'autre version serait meilleure. Je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, ce paquet-là, c'était le dernier en magasin. En tout cas, si je trouve l'autre, je testerai sûrement et je vous donnerai mon avis. Mais là, j'avoue que, bah, un peu déçue de ne pas avoir cette présence en chocolat. Bref, je ne vais pas me répéter dix fois. Voilà, je ne vous recommande pas forcément. Et je vous recommande plus malgré la compo, les sous-marques. Mais si ça se trouve, il y aura d'autres marques bio, je ne sais pas du tout, ou de les faire maison. Franchement, faites-les maison. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous faites votre pâte. Vous faites cuire. Au four, ça va prendre cinq, dix minutes, gros max. Vous mettez votre pâte à tartiner. Voilà, ça ne va rien vous coûter du tout. Et ça sera largement meilleur, surtout que c'est fait maison. Donc, voilà pour ça. Voilà pour mon avis. J'espère que, quand même, cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous, vous avez goûté, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tests et astuces. J'ai plein de vidéos à tourner parce que j'ai trouvé quand même pas mal de nouveautés en magasin. Du coup, je vais tourner ça cette semaine. Et vous mettre les vidéos au fur et à mesure. Donc, voilà pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.